Mon nom est Stéphane Taillon, je suis au plateau Mont-Royal depuis 1995. J'ai été 20 ans dans la cour comme homme de cour. En 2020, j'ai tombé 5'40 chauffeur de ballet, souffleuse, grédeur, des gros appareils. Mon parcours commence à 6h le matin. Je commence ma rue, je descends la rue du parc jusqu'à la rue Sherbrooke. J'ai à peu près 3 km à faire là-dessus. On a tendance à ramasser beaucoup de... Le monde dépose des branches de la fenomère qui glissent dans la rue. Si ça ne rentre pas dans le balai, il faut sortir, le ramasser. On a un petit compartiment avant du balai pour mettre les branches de la fenomère. Il faut pas qu'il soit trop gros, sinon ça va bloquer la buse. Puis deux, si la buse est bloquée, on est obligé d'arrêter, de descendre à notre garage pour nettoyer la buse, puis repartir. Fait qu'on perd une aire dessus. Il faut être vigilant partout. Il faut avoir des yeux partout, même en arrière. C'est pas parce qu'il y a une pancarte marquée, une interdition de stationner, j'ai tout à l'heure à tout à l'heure, que le monde va le respecter. Il y a beaucoup de monde qui ne le font pas. Bon, tant mieux, restez là, puis il n'y aura que pourra. La nuit, c'est la partie que l'auto est là, on est obligé de la contourner. Fait qu'il y a un gros 15 mètres, plus ou moins, qui ne sera pas nettoyé. Peindre des fois, ce n'est pas juste une auto, c'est plusieurs. Fait que c'est beaucoup de contournements. Puis les rues sont assez étroites à certains endroits, ce qui est plus problématique pour nous autres, parce qu'on ne tourne pas sur un temps en dessous. On a deux brosses de chaque côté qui dépassent à peu près de 6 pouces. On peut avoir des droits d'honneur des fois, ou des mauvais maux. Je n'ai pas eu de non-respect des citoyens. C'est plutôt le contraire. Moi, j'ai plus eu de compliments que de non-respect. Parce que je suis une personne qui arrête, qui ramasse tout. Je suis persévérant. J'aime ce que je fais. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça serait bien qu'il y ait le monde coopère. Quand ils voient arriver en arrière, qu'ils sont dans leur auto, de ne pas attendre qu'on arrive, puis de se déplacer. Des fois, ils ne se déplacent pas. C'est de l'attendre. Ça prend absolument, puis on va le préposer au stationnement. Au stationnement, là, ils vont se déplacer. Mais à part de ça, d'essayer d'être cohérent, respecter les non-stationnements, les courtois. Les rues vont être plus propres, plus vite.